bonjour bienvenue on continue notre notre tour du monde et plus spécifiquement le tour de le tour de france pour pour le moment et donc on reprend on reprend nos visites des musées nationaux et en particulier en fait les grands musées de province on a déjà eu l'occasion de parler ensemble du musée des beaux-arts de des beaux-arts de lille et donc aujourd'hui on va aller voir le musée des beaux-arts de rouen donc comme le musée des beaux-arts de lille le musée des beaux-arts de rouen a été créé dans les suites de la loi chaptal du décret chaptal donc en 1801 il fait partie en fait de ces musées de province qui ont été créés donc au tout début du 19e siècle à la suite de la période révolutionnaire donc les collections en fait du musée les collections anciennes appartiennent à la saisie de la période révolutionnaire donc au tout début de la de la de la révolution autour des années des années 90 au tout début des années 1790 plusieurs saisies dans les domaines religieux ont créé en fait la source de cette de cette collection qui en fait donc prend forme avec la avec le décret avec le décret chaptal vous rappelez peut-être quand on a parlé du musée du musée de rouen ce sont 15 grands musées de province qui sont créés à cette à cette occasion pour ce qui concerne le musée de le musée de rouen les collections du musée de rouen la réalité de son ouverture c'est c'est 1809 et le musée était accueilli à l'époque à l'intérieur de l'hôtel de ville on sait qu'au moment de son ouverture donc au tout début du 19e siècle le musée présentait déjà 230 tableaux donc c'est déjà à l'origine en fait un musée relativement relativement important et forcément comme comme pour toutes les grandes collections de province le musée s'est enrichi au cours du 19e siècle entre autres grâce aux dépôts liés à cette à cette loi chaptal en 1803 parce que le muséum central réunit trop d'oeuvres entre guillemets certains tableaux sont envoyés vers la province et donc le musée de rouen va bénéficier de ces de ces dépôts 44 tableaux sont envoyés à rouen depuis paris donc en 1803 entre autres un tableau que je vais vous montrer tout à l'heure de simon voit qui représente l'apothéose de l'apothéose de saint louis en fait le musée a bénéficié aussi de dépôts liés aux guerres de conquête de napoléon bonaparte en particulier des saisies en italie on sait qu'une partie des une partie des oeuvres italiennes et entre autres une oeuvre de véronèse appartiennent à ces saisies à ces à ces oeuvres prises en italie et donc qui ont été dispersés par la suite vers certains musées de province donc voilà le musée de rouen possède une partie de ces de ces dépôts le musée a bénéficié de plusieurs grosses donations au 19e siècle qui ont donc nécessité la création de d'un musée voilà la la structure que vous voyez que vous voyez que vous voyez ici c'est un c'est un bâtiment qui a été construit donc au 19e siècle par l'architecte de la de la ville de de rouen louis sauvage au le bâtiment a été construit entre 1877 et 1888 c'est un bâtiment qui est intéressant pour nous donc comme le musée de de lille c'est une structure qui a été dessinée construite véritablement pour être pour être un musée le l'architecte de sauvageau est un est un élève de de viol et le duc donc c'est une pure structure du 19e siècle c'est très troisième troisième république vous voyez ça un bâtiment bien symétrique bien français le la période est à la mouvement dans un dans un goût très très beaux-arts là le bâtiment est relativement relativement sobre très inspiré de l'architecture française voilà en particulier des bâtiments du des bâtiments du du louvre pour tout ce qui reste pour la toute la partie centrale de l'immeuble et le bâtiment est en fait aménagé sous forme de deux grandes ailes latérales qui ferme deux grandes cours intérieures du bâtiment qui à l'époque sont à ciel sont prévus à ciel ouvert et qui vont être par la suite couvertes de de verrière vous voyez là le plan d'origine du bâtiment qui vous l'imaginez bien voilà vous voyez une des cours du de l'immeuble à l'époque le bâtiment a beaucoup souffert pas tellement à l'extérieur mais plutôt dans les parties intérieures il est construit avec trop de divisions intérieures on a trop d'oeuvres à exposer à la fin du 19e et au 20e siècle et donc en fait on va arriver à une accumulation à l'intérieur du musée le bâtiment a aussi souffert des bombardements de la ville pendant la seconde guerre mondiale et donc il a fallu complètement revoir et restaurer cette cette immeuble dans les années dans les années 90 le projet de réaménagement du bâtiment a été lancé en 1987 les travaux ont été commencés véritablement en 1989 et ont été achevés en 1994 on en a profité donc pour reprendre complètement les cours intérieurs de l'immeuble tout le rez-de-chaussée du bâtiment est consacré aujourd'hui à l'accueil des publics et aux différentes aux différents espaces de médiation la grande cour qui se trouve à droite du bâtiment est aujourd'hui la cour des la cour des sculptures dans l'aile gauche la cour sert aujourd'hui elle a été divisée ses espaces ont été divisés et elle sert aujourd'hui à une politique d'exposition temporaire qui est très très active à à rouen la ville a donc bénéficié de travaux pas la ville a mis en place des travaux gigantesques pour complètement réaménager ce ce musée sur une échelle de cinq ans les architectes qui se sont occupés de ces réaménagements c'est torsinski et rouchelles pour tout ce qui concerne l'architecture elle-même et les aménagements intérieurs ont été réalisés par un des grands designers français une grande designer française qui est andré puttman qui s'est attaché à garder une forme classique sobre à l'intérieur du à l'intérieur du bâtiment il y a eu quelques critiques sur le sur l'éclairage à l'intérieur de l'immeuble mais soyons honnêtes c'est une très très grande réussite pour redéployer une collection de plusieurs centaines de tableaux le musée est propriétaire de plusieurs milliers de dessins ce qui lui permet voilà de réaliser une politique d'exposition temporaire très 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 active le musée est donc propriétaire détenteur d'oeuvres vraiment d'exception il était considéré à la fin du 19e comme un des musées les plus les plus riches dans sa diversité pas dans le volume mais dans sa diversité des musées de province après le louvre le la collection réunis des peintures et sculptures depuis le 16e siècle jusqu'au 20e siècle représentant à peu près toutes les écoles de peinture et avec quelques oeuvres absolument fondamentales des collections nationales c'est un musée surprenant très près de de paris et qui possède des oeuvres véritablement exceptionnelles dans ses dans ses collections une des plus des plus célèbres étant le démocrite de velasquez alors je suis content de vous montrer ce tableau parce que il a été présenté au musée du louvre pour l'exposition velasquez il ya quelques il ya quelques années et en fait il a bénéficié d'un d'étude très très particulière on a un tableau de velasquez qui donc représente cet homme souriant sur un fond sombre pointant vers une vers une map monde donc il est associé au philosophe grec démocrite cynique qui montre voilà son regard sceptique sur le monde et sur le savoir donc le monde est représenté par cette par cette map monde et les livres représentent le savoir le savoir humain le personnage est un peu un peu étonnant en fait on connaît ce ce visage le la figure représentée est celle de de pablo de valladolide qui est un proche un bouffon en fait du roi philippe iv dont on a plusieurs portraits le le tableau a bénéficié d'études par recto fleur et rectographie pardon infrarouge donc on a éclairé le tableau avec avec des éclairages infrarouges pour voir en fait ce qui se passe sous la couche principale de peinture et on a détecté que la main qui pointe vers la vers la map monde a été refaite mais elle a été refaite par diego velasquez lui-même pour cacher un premier tableau donc ce premier tableau représentait bel et bien ce ce proche ce bouffon de de philippe iv d'espagne tenant un verre donc en fait il représentait pas du tout la philosophie mais la joie de vivre et les plaisirs terrestres et dans un second temps alors le tableau d'origine date d'autour de 1630 donc au moment de l'arrivée de velasquez auprès du roi à madrid c'est caractéristique dans le visage et dans la collerette du personnage c'est une touche très épaisse avec une peinture très lourde particulièrement pour tout ce qui concerne la collerette on verra ça ensemble voilà quand on ira à rouen ensemble vous regarderez ça d'un petit peu plus près la collerette est réalisée avec des touches très très épaisses de de peinture alors que la main et la map monde de dans le dans le tableau sont réalisés avec des touches beaucoup plus fines très délicates avec une peinture beaucoup plus diluée beaucoup plus légère qui est caractéristique en fait de la période plus tôt des années des années 1640 et ce tableau a très certainement été été modifié par velasquez lui même alors sous l'influence en réalité de d'oeuvres réalisées par pour 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 le pour le pour le roi d'espagne ou buen retiro c'est rubens qui réalise une une série de panneaux représentant les philosophes et spécifiquement le personnage de démocrite donc velasquez aurait été inspiré par ce par cette cette oeuvre et aurait transformé le le bouffon joyeux et et des buveurs en repers en apprend ce personnage cynique ce qui est assez drôle c'est que le visage n'a pas été du tout modifié et donc on peut être soit un bouffon joyeux soit un philosophe cynique dans le regard de dans le regard de velasquez vous aurez fait attention le fond du du tableau très sombre et ce personnage qui jaillit véritablement sur la surface du tableau avec la lumière qui se projette sur son sur son visage c'est une très très belle expression de l'influence voilà du baroque sur l'oeuvre de sur l'oeuvre de velasquez et c'est une oeuvre très très rare de velasquez dans les collections nationales on avait plusieurs oeuvres des collections de velasquez mais lui philippe les a les a en reprise au moment de son de son exil ce qui fait qu'aujourd'hui en fait il ya peu d'oeuvres de velasquez dans les collections nationales l'oeuvre principale se trouvant à rouen c'est ce c'est ce démocrite dans le même secteur on est au à l'étage du musée de rouen dans le même secteur de du musée on a une autre oeuvre absolument majeur des des collections des collections nationales c'est la flagellation du christ du caravage oeuvre absolument sublime du du grand maître italien qui représente donc alors la flagellation si vous y faites attention le corps du du christ ne porte pas encore les marques de la flagellation donc c'est un christ à la christ à la colonne il est en train d'être lié à la colonne vous les personnages à droite et le centre en fait du 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 tableau marque ce lien ce personnage à droite est en train d'attacher les mains du du christ et ses propres mains les mains du du bro sont véritablement dans l'axe du du tableau avec celui qui va flageller le christ mais la flagellation n'a pas encore commencé le mouvement est en haut à droite du du tableau mais le corps du christ ne porte pas encore les marques le martyre du du christ va débuter ici et en fait le peintre a utilisé la colonne elle-même pour expliquer ce qui va se passer dans les instants qui suivent il ya une vraie mise en scène de ce de cette de cette figure avec les traces sur la colonne derrière derrière le christ donc la flagellation va intervenir elle n'a pas encore commencé vous aurez fait attention le tableau est extrêmement dynamique un travail de la lumière assez extraordinaire voilà avec cette lumière qui arrive en haut à gauche du du tableau et qui frappe la figure du christ qui lui même en train de se de se détourner vous avez le christ de de profil qui répond en fait au personnage qui se trouve dans l'axe du du tableau sombreau vous aurez fait attention aussi à cette à ce contraste entre la quasi nudité du du christ la seule le seul vêtement qu'il porte c'est le périsonium autour de la autour des hanches en contraste avec les tenues des deux personnages de droite les bourreaux qui eux portent une tenue populaire italienne du début du 17e siècle on retrouve les contrastes de cette cette figuration de l'histoire de l'histoire du christ la royauté du du christ qui est au sol au moment de au moment 2 du début de son de son martyr est représenté par le drapé rouge voilà du manteau du du christ au premier plan le tableau est aussi très très intéressant pour pour nous par le contraste entre l'idéalisation très très vous voyez très très nette du du corps et du visage du christ avec en face les figures des deux personnages des bourreaux qui sont véritablement des figures des figures populaires là on a vraiment une marque de cette de cette peinture du 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 caravage avec l'introduction de ces figures très communes très humaines nous sommes les bourreaux du du christ cela vous les a vous avez vous les avez rencontrés dans la rue il ya quelques instants spécifiquement le personnage qui est complètement à droite celui qui est en train d'attacher les mains du christ on le connaît il apparaît dans plusieurs des tableaux du du caravage dans la salomé du du de la nashmo de galerie à londres du du caravage on retrouve ce même ce même personnage bien évidemment l'oeuvre est très très importante pour pour nous elle est une marque d'un moment très important dans l'histoire du du caravage le tableau dont on connaît mal l'histoire à par la technique en fait nous permet une datation autour de 1606 donc ce serait une oeuvre réalisée soit à l'extrême fin du séjour de de caravage à rome soit lors de sa fuite dans son premier passage à naples ce qui est donc très important pour pour nous puisque cette flagellation qui est un tableau resserré vous voyez ça avec un cadrage très serré autour des des personnages c'est un très très grand format c'est un grand tableau mais pas un trait c'est pas un immense tableau de tel c'est un tableau qui est important pour pour l'histoire de cette de ce de ce peintre parce qu'en fait il précède tout juste une autre flèche une autre un autre christ à la colonne qui se trouve à naples à capo di monte au musée de capo di monte qui lui est véritablement une peinture d'hôtel verticale avec un christ très sculptural donc deux tableaux qui représentent exactement le même moment mais de façon complètement différente vous avez ici une vision beaucoup plus beaucoup plus proche beaucoup plus intime très théâtrale et en même temps vous participez véritablement à la souffrance du à la souffrance du christ vous voyez ce visage un peu désabusé du du christ la peine véritablement à l'intérieur de son à l'intérieur de son expression en même temps le tableau est d'une très très grande sobriété d'une très grande simplicité avec ce grand fond sombre qui là encore une fois projette les figures vers vous pour les voilà vous lier à cette à cette action au cours c'est un tableau complètement différent lui aussi d'influence d'influence baroque et cette fois ci de simon vouet c'est une c'est une oeuvre donc qui est qui a été déposée au musée de rouen c'est une des saisies faites à paris et des tableaux qui sont séparés des collections du louvre pour être renvoyé envoyé en en province là pour rejoindre donc le musée de le musée de rouen c'est un tableau qui dans l'histoire de paris a une certaine à une certaine importance puisque cette ascension ce saint louis enlevé au ciel appartient au grand maître hôtel de l'église saint louis de la maison prophèse des jésuites pour les personnes qui connaissent paris c'est aujourd'hui l'église saint paul saint louis l'église au centre du au centre du marais à paris c'est une c'est une oeuvre donc réalisée par par simon vouet pour un immense grand hôtel de l'église d'une église très particulière puisqu'elle appartient à la maison prophèse donc des jésuites donc ce sont des jésuites qui ont déjà fait les voeux qui continuent un enseignement à l'intérieur de paris c'est aujourd'hui le lycée charlemagne le grand retable était une structure immense avec deux très grands panneaux de simon vouet l'un au dessus de l'autre le celui du bas et la présentation temple que vous connaissez peut-être qui est au musée du louvre et celui du haut c'est celui ci qui représente donc le saint louis et le vent dans le dans les dans les cieux c'est une immense toile c'est un tableau qui fait deux mètres 80 de haut pour un mètre 77 de large c'est logique c'est un tableau qui était au dessus de le de l'hôtel pour vous donner une idée le sommet du le sommet du tableau atteignait à 7 mètres au dessus du au dessus du sol c'est ce qui justifie cette contre-plongée à l'intérieur du tableau faites attention aux petits angelots qui sont au premier plan et aux marches avec le le drap fleur de lysée la main de justice et le sceptre du du roi les petits angelots portent la couronne du du roi alors c'est pas du tout innocent ce tableau a un sens particulier parce que l'église a été a été protégé achevé son travail son sa décoration a été terminée sous le règne de lui 13 et sous la protection du cardinal de richelieu vous êtes donc sous le règne de lui 13 on suit celui d'henri iv qui a été très tourmenté et avec des relations très compliquées entre le roi et les et les jésuites et là spécifiquement saint louis qui justifie le lien des rois de france bourbon avec la lignée royale louis 13 descend quasiment en ligne directe de saint louis en ligne directe de saint louis et donc ça justifie l'arrivée sur le sur le trône à la fois dans les quatre et là pour celui qui nous intéresse louis 13 donc c'est une justification par la peinture avec cette grande figure d'un saint d'un roi saint donc vous le voyez drapé de ce de ce drap à fleurs de lisse mais qui porte la tenue blanche des personnages sanctifiés spécifiquement pour le personnage de saint louis la couronne en bas à droite c'est le règne du roi sur terre comme les marches et le roi s'en détache pour monter vers en haut à gauche le groupe de petits angeloux qui portent la couronne d'épines acheté par par saint louis pour être ramené à paris et qui justifie la construction entre autres cette couronne entre autres qui justifie la construction de la sainte de la sainte chapelle vous aurez fait attention là encore une fois le tableau est d'influence baroque on voit ça sans le côté ténébriste de du caravage là on est plus dans des dans les couleurs des caraches un coup très décoratif et avec ce grand mouvement au centre du tableau regardez les ailes des anges et le mouvement de la draperie on a une grande forme circulaire tourne sur elle-même autour de la figure du saint qui monte vers le ciel avec ce ciel doré au dessus de au dessus de lui c'est une des grandes oeuvres décoratives présentées au musée de musée de rouen en plus du grand rival de de simon vouet qui est poussin et qui est natif de normandie mais mais ça faudra aller faudra aller pour les pour les voir les salles du 17e renferment aussi cette oeuvre assez étonnante de de pierre puget qui était documentée qui a été créée donc au au 17e siècle pour un proche de 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 fouquet qui est de monsieur de de girardin qui est un voilà un personnage un des financiers proche de proche du du ministre de de louis 14 et l'oeuvre a été réalisée juste après les atlantes de l'hôtel de ville de toulon donc on est juste après le retour de de puget d'italie et le tout début de sa carrière en france le l'hercule terrassant l'hydre de l'herne fait véritablement partie des premières oeuvres présentées au proche du cercle royal qui vont introduire le grand sculpteur dans le cercle de la monarchie avant qu'il n'intervienne sur les grands chantiers de de louis 14 donc c'est une sculpture extrêmement importante dans l'histoire de de puget elle est importante aussi pour nous parce qu'en fait elle a été perdue pendant très très longtemps elle a donc été réalisée pour le pour le château de vaudreuil en complément d'une seconde oeuvre qui représentait cerès couronnant janus les deux figures parlent donc du héros et de la victoire et de la prospérité ramené par la paix le le personnage d'hercule représente voilà le héros victorieux le le grand personnage si vous y faites attention on voit en fait que la que la sculpture tourne dans l'espace je vous montre je vous montrer une autre photo juste après mais si vous voyez il a une jambe au sol et l'autre qui est appuyé sur le sur l'hydre regardez les épaules et le bout de bras qui qui reste on voit la figure qui tourne véritablement dans l'espace la référence à michel ange pour le buste du personnage est assez assez évidente pour le mouvement en fait on se rapprocherait plus du bernin et spécifiquement de l'enlèvement de proserpine avec ces figures qui tournent véritablement dans l'espace malheureusement pour nous cette cette sculpture a ensuite été déplacée vers le château de la londe qui a été qui a été détruit pendant la révolution et la sculpture était perdue en 1883 un paysan près de du château de la londe a retrouvé cette sculpture en pièces détachées véritablement mais complètement complètement ruiné et c'est un religieux qui a qui a pu reprendre récupérer les différents les différents morceaux avant de le donner la sculpture en 1884 au musée de musée de rouen donc on l'a restauré il manque des bouffes de cette de cette sculpture mais voilà vous la voyez de vous la voyez d'eau il ya un magnifique mouvement à l'intérieur de cette sculpture qui voilà qui parle de cette de cet instant où le héros va être vainqueur de l'hydre pour les pour l'époque et encore pour pour aujourd'hui bien évidemment on a une citation à l'intérieur de cette de cette sculpture le personnage d'hercule est enveloppé d'une grande d'une grande fourrure c'est bien évidemment la citation du premier des travaux d'hercule le lion de l'aimé le deuxième c'est la destruction de la de l'hydre de l'herne donc le monstre que vous voyez au premier plan ici dans la dans la dans la photographie donc on a quelques oeuvres très très importantes du 17e siècle en france présenté à rouen je vais aller j'avance un tout petit peu pour les parcer dans ses collections vous êtes ici au au 19e siècle le passe dans une autre aile du du bâtiment pour rejoindre géricault géricault bah c'est comme poussin c'est en fait un un enfant du un enfant du pays la famille de géricault et de la région de rouen et si le si le peintre a fait carrière bien évidemment principalement à paris il avait il a toujours eu un attachement à la ville de à la ville de rouen qui est donc propriétaire aujourd'hui d'un fond lié à ce à ce peintre particulièrement intéressant et particulièrement important on a toute une section fait du musée qui est consacrée à lui à ses différents travaux à différentes périodes de sa de sa vie on a entre autres quelques-unes des études réalisées pour le pour le le radeau de la de la méduse on a aussi une petite étude de de l'officier de la garde chargeant et puis on a ce magnifique tableau qui lui date de 1814 donc c'est un tableau lié à l'histoire de l'empire mais à la fin de l'empire donc toutes ces représentations de soldats qui ont ponctué et de victoire bien évidemment qui ont ponctué la la première partie de la de l'histoire de l'empire prennent fin à ce moment en 1800 en 1814 quand j'irrigo réalise ce ce tableau il présente au au salon le la représentation en fait du 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 curassier blessé que vous connaissez peut-être qui se trouve au musée du au musée du louvre donc en parallèle de cette de cette de cette représentation on a ce carabinier en buste avec avec son cheval alors bon je vais vous passer les détails mais en fait toute la tenue du personnage nous permet de déterminer à quel corps de l'armée napoléonienne il appartient il est un sous-officier du premier régiment des des carabiniers bon vous allez me vous allez me croire sur parole je je pense le il est accompagné de son cheval qui est derrière lui si vous vous rappelez du du de l'officier de la de la garde il est à cheval il est en train de chuter mais il est à cheval tandis que là le personnage est déjà descendu c'est intéressant pour nous parce que ça correspond en fait à l'époque de justement la chute de l'empire et donc de la fin des armées napoléonienne donc le visage un peu sombre de ce de ce personnage cette mine un peu boudeux ce regard noir du du personnage parle aussi de la situation politique et civile de cette de cette armée à l'époque avec cette magnifique silhouette de cheval en noir à l'arrière en nombre chinoise vous le savez jéricho avait une passion toute particulière pour les pour les chevaux c'est intéressant pour nous parce que de la croix a vu ce ce tableau dans l'atelier de jéricho quelques mois avant sa mort donc en fait c'est pas une oeuvre destinée véritablement à la vente et au public c'est une oeuvre que jéricho à garder à garder avec lui jusqu'à quasiment jusqu'à la fin et donc c'est voilà une oeuvre importante dans les collections du musée de rouen de la fin de la de l'oeuvre de de jéricho qui mort à la suite d'une chute de de chute de cheval le musée est aussi propriétaire alors on passe d'une d'une peinture sombre un peu d'un peu dramatique virile à une peinture complètement complètement différente très lumineuse très joyeuse très coloré très très séduisante d'ingres qui représente très probablement madame aimons alors en fait on a un problème avec ce tableau la belle zélie c'est que dans les dans les carnets d'ingres qui note généralement la quasi totalité de ses oeuvres elle elle n'apparaît pas on a bien une mention tout début de la carrière de d'ingres d'un tableau d'hommes et de femmes mais sans autre indication peut-être que la belle zélie appartient à cette cette mention mais en fait on n'a absolument aucune aucune certitude je vous le montre là avec son avec son cadre mais si le tableau était décadré vous verriez un format rectangulaire pour le tableau et le dessin qui est ovale donc le peintre a toujours prévu un tableau avec ce format ovale c'est très très important pour pour nous parce que la façon dont vous allez regarder le tableau si c'est un format rectangulaire vous allez lire de gauche à droite comme une page d'écriture contre votre regard et sur un tableau de format circulaire vous allez votre oeil va essayer de chercher le centre du tableau donc là spécifiquement le début de la gorge de cette belle zélie la belle zélie c'est une contine une chanson du début du 19e siècle elle est la représentation de la de la séduction vous voyez avec tout un jeu de courbes à l'intérieur du à l'intérieur du tableau entre ces boucles on a en accroche coeur la forme de son de son de son menton et la gorge du personnage il ya une harmonie de couleurs absolument superbe entre le noir de ses à de ses cheveux le regard très très intense du personnage bleu et rouge en contraste de part et d'autres tout un travail sur le drapé c'est une oeuvre du début de la carrière du peintre il est il est tout jeune à ce moment là il sort de l'atelier de de david le tableau est considéré voilà je trouve que c'est un petit peu un petit peu dur ingres est un très grand portraitiste on considère certains historiens d'art considèrent que ce sont des des tableaux parfaitement superficiel qui a aucune aucune âme aucune aucune profondeur psychologique à l'intérieur de c'était de ces tableaux je trouve que c'est un petit peu un petit peu dur avec ingres c'est un tableau qui a énormément de charme et surtout ça c'est très très intéressant pour nous si vous faites attention on a une petite déformation de la position de la tête par rapport au cou du personnage de la position des épaules ça c'est très très intéressant parce que ingres tout maître futur des 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 pompiers s'accorde des libertés avec l'anatomie que l'académie considère véritablement comme comme des erreurs dans la dans la représentation c'est très très intéressant pour nous parce que ingres a très très régulièrement pris des libertés avec la avec la représentation de l'anatomie on a un lien très net dans la position et dans la façon de traiter sa figure avec une autre contemporaine du groupe de la famille rivière et spécifiquement de mademoiselle rivière et ce travail sur la sensualité de la représentation du visage du corps féminin l'a très très influencé par la renaissance florentine entre autres aboutit bien sûr avec la avec la grande odalisque donc voilà demoiselle la belle zélie et l'introduction à cette représentation du charme féminin dans l'oeuvre de dans l'oeuvre dingue alors on avance un petit peu dans les dans les dans les dans les collections le le musée de rouen est bien évidemment propriétaire d'une d'une série d'oeuvres représentant l'histoire de jeanne d'arc c'est logique ça tient à l'histoire de la ville donc celui que je vous présente je vous l'accorde c'est pas le plus beau tableau du musée de rouen vous n'irez peut-être pas on ira peut-être pas au musée de rouen simplement pour celui là mais il est quand même intéressant il a sa petite histoire ce ce tableau c'est une oeuvre donc de paul de la roche qui a donc été présenté au salon en 1824 on considère que c'est la date de de naissance véritablement du mouvement romantique face au néoclassicisme donc face aux suiveurs de david un mouvement plus littéraire plus plus attaché voilà un aspect dramatique narratif de la de la peinture donc jeanne d'arc était traditionnellement représenté sous la forme du soldat et ici de la roche change complètement l'image de la de la jeune femme à la faveur de celle du martyre c'est véritablement le sujet de ce tableau alors qui représente jeanne d'arc malade interrogé dans sa prison par le cardinal de winchester bon alors vous le savez peut-être il ya une petite erreur à l'intérieur de cette de cette histoire parce que jamais jeanne d'arc n'a été interrogé par winchester donc elle n'a jamais rencontré en fait le personnage du cardinal henry beaufort elle a bel et bien été interrogée bien évidemment mais par l'évêque cochon ça nous on le sait mais le peintre a pris une liberté peut-être parce que le tableau était commandé par un un aristocrate anglais qui vivait à paris et donc qui aurait voilà relié l'histoire de l'histoire de jeanne d'arc à l'histoire anglaise alors pas la faveur de l'histoire anglaise en bien évidemment parce que vous le voyez ce cardinal de profil il a véritablement le profil d'une sorcière il est composé dans un grand triangle rouge donc on a le secrétaire qui est en train de noter la future condamnation de jeanne d'arc à l'arrière il joue le rôle de l'historien celui par qui on connaît l'histoire et donc on a comme pivot à l'intérieur de la de la composition cette grande figure habillé de habillé de rouge qui va forcément attirer votre regard et alors le contraste est très très intéressant pour nous entre lui et la jeune femme parce que bien évidemment lui en fait il représente le méchant on l'avait bien compris tout en étant le religieux et donc c'est celui qui condamne et d'où la main qui qui pointe vers le sol il est la représentation de celui qui est attaché à la matière alors qu'elle est la spiritualité c'est très très intéressant pour nous parce que bien évidemment d'un point de vue d'iconographie c'est étonnant de mettre le cardinal dans la situation d'être le méchant très logiquement face à la sainte qui elle regarde vers le ciel est déjà éclairée par la par la lumière par la lumière divine une petite évocation de ce qui va lui arriver la pauvre à rouen quelques quelques temps plus tard avec vous le voyez ce matelas déchiré la paille qui est en train d'en sortir évocation du futur bûcher de la pauvre de la pauvre jeanne d'arc donc c'est une partie une toute petite partie de cette collection consacrée à l'intérieur du musée des beaux-arts à l'histoire de l'histoire de jeanne d'arc et à la création en fait un véritablement elle naît à ce moment là d'une vraie figure patriotique autour de autour de cette de cette jeune femme même si elle existait déjà avant de la roche fait véritablement partie de ce qui va donner une nouvelle image à jeanne d'arc ce tableau a été présenté donc au salon en 1824 alors c'est assez étonnant pour pour nous c'est le côté bizarre de l'histoire de temps en temps et le tableau est présenté en même temps que les matières les mal les martyrs de sciaux qui est une des grandes oeuvres de de la croix le maître de l'école de l'école romantique même s'il n'est pas qu'on l'appelle comme ça et puis bien évidemment le musée des beaux-arts de de rouen est propriétaire d'un fond absolument extraordinaire de peinture de peinture impressionniste je vous disais le musée a été nourri d'achats et de et de et de donations et une donation absolument spectaculaire qui a été faite en 1909 c'est la collection de peau qui est donnée au musée des beaux-arts de de rouen ce ce industriel donne 53 tableaux impressionnistes avec une grosse un gros fond d'oeuvres de de cisley mais aussi monnaie toulouse lotrec et et cézanne donc c'est une une donation très 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 importante qui a permis au musée qui permet au musée d'être aujourd'hui à la tête d'une collection vraiment très très significative d'oeuvres impressionnistes avec entre autres et c'est logique quand même une des représentations de la cathédrale de rouen par monnaie donc vous connaissez peut-être cette cette série elle est très très importante elle réunit 28 tableaux de cinq périodes différentes qui s'échelonnent entre 1892 et 1893 tous les les tableaux sont antidatés hein 1894 le voilà il serait oui il y avait eu une exposition monnaie ou voilà aussi où le grand palais qui réunissait une partie de ces de ces cathédrales le fond est absolument extraordinaire et donc on a cette représentation qui appartient en fait à la cinquième série donc c'est la dernière qui est très très serré autour de la autour de la façade et alors ce que monnaie appelle la tour de la tour d'albanne alors bien évidemment ça fait frémir tous les tous les rouennais qui qui nous écoutent parce que bien évidemment c'est la tour saint romain qui est représentée mais voilà monnaie a titré ce tableau la tour saint albanne la tour d'albanne pardon et donc voilà on a gardé son on a gardé ce titre que le peintre lui avait donné elle est peinte à différents vous le savez en cette cette série représente un même sujet à différentes périodes de l'année à différentes périodes du jour pour travailler la lumière et les reflets sur le sur la cathédrale là spécifiquement on est en fait quelques un jour de novembre mais pas aujourd'hui il fait gris sur sur rouen ce jour là et donc en fait tout le tableau est travaillé sur cette palette grisée bleutée absolument superbe c'est toute une série de virgules posées sur la surface de la sur la surface de la toile pour animer la façade de la de la cathédrale avec juste quelques touches de la de la en contraste à l'intérieur de ces à l'intérieur du vitrail de la grande de la grande façade et sur les aiguilles de l'horloge elles sont en orange c'est par définition d'un point de vue chromatique la couleur opposée au bleu dans la palette des impressionnistes elle est intéressante cette cette peinture aussi pour ça puisque après la seconde guerre mondiale l'horloge a disparu donc si vous allez voir la cathédrale de rouen aujourd'hui elle a pu cette horloge en en façade et donc les tableaux de monet sont aussi un témoignage de l'histoire de la de l'histoire de la cathédrale donc on termine cette présentation du du musée des beaux-arts par un tableau pour lequel j'ai un attachement voilà j'aime beaucoup ce ce tableau parce qu'il a une petite histoire il a une petite histoire drôle donc c'est une représentation du 30 juin 1878 à paris le musée le musée d'orcelle possède une représentation de la rue montorgueil exactement pour la même la même manifestation le même moment donc qui est une célébration qui se tient donc au mois de au mois de juin 1878 pendant l'exposition universelle la ville est pavoisée vous le voyez donc on a tout un jeu du du peintre à la fois de petites tâches au premier plan pour représenter la foule à l'intérieur de la rue de la rue saint-lis et cette chatoiement de drapeaux dans la dans la dans la ville avec le jeu du bleu blanc rouge absolument superbe et un effet de profondeur à l'intérieur du tableau par un jeu de touches brunes et de touches de touches lumineuses bleutées à l'intérieur du tableau pour vous donner véritablement l'avancée à l'intérieur de cette de cette rue c'est donc une célébration qui est très très importante pour le pour l'époque vous êtes en 1878 et donc toute manifestation publique tout rassemblement public a été interdit à l'intérieur de la capitale après les événements de la commune donc après mai 1871 on n'a pas de grand rassemblement dans les rues de de paris pour une simple question de sécurité l'état se méfie de la ville et ne veut donc pas que la foule se réunisse à l'intérieur des à l'intérieur des rues c'est un souvenir de la de la commune et donc en fait le 30 juin 1878 est un moment de de communion et de célébration et c'est la première fois en fait qu'on peut véritablement créer une fête commune à l'intérieur de la à l'intérieur de la ville après les événements de 1871 donc c'est un moment très très particulier de l'équivalent d'une fête nationale pour la petite anecdote le 14 juillet ne devient fait la fête nationale qu'à partir de 1880 donc en fait ce que vous avez devant vous c'est une quasi fête nationale après une période de de d'interdit du presque de voilà de presque huit ans donc c'est un tableau qui est très très important dans l'histoire parce que la république est en train de se de se constituer véritablement la constitution de la troisième république a commencé à être à être travaillé à partir de 1875 et donc là en fait on est véritablement à la naissance de la troisième de la troisième république et ça se voit à l'intérieur du tableau alors je suis désolé je vais vous je vais vous gâcher le plaisir vous êtes quand vous irez à rouen vous allez le voir je vais vous le montrer avant mais en fait il ya un message subliminal à l'intérieur de ce tableau si vous voyez le port étendard qui se trouve à gauche dans la partie haute du 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 tableau on a donc deux traits quasiment à l'horizontale si vous faites attention entre le voile rouge vertical et la gauche du tableau on voit qu'il ya quelque chose qui ne va pas il ya une trace sur le tableau je vous montre de plus près voilà à gauche de ce drapeau on a vive en fait on a d'indiqué vive à gauche de la partie rouge du drapeau et la france au milieu de la rue un petit message subliminal du républicain monnaie à l'intérieur de ce tableau pour parler de la république naissante si vous passez de l'autre côté de la de la de la composition vous voyez sur ce drapeau complètement à droite vive la république donc c'est un tableau patriotique présenté à rouen alors une petite pub pour le musée des beaux-arts de rouen parce que c'est le seul des deux qui portent ce message la rue montorgueil à paris n'a pas le message de vive la france donc il faut absolument aller à rouen pour voir ce tableau et l'appartenance républicaine de de monnaie alors juste rapidement je vous montre deux trois deux trois choses qui sont importantes à voir à rouen il ya énormément de choses à voir à rouen je vous le montre c'est l'être saint maclou donc qui est très près de l'église saint maclou vous voyez la flèche juste juste derrière l'être est en fait un cimetière médiéval c'est un cimetière qui a été créé après la après la peste noire au centre de au centre de rouen la ville a été particulièrement particulièrement touchée au milieu du 14e siècle il a fallu créer donc un nouveau cimetière c'est celui ci qui a été clos de grandes galeries il ya trois grandes galeries qui ont été créées au 16e la la dernière l'a été au 17e et en fait c'est le souvenir des grands cimetières médiévaux à l'intérieur des à l'intérieur des villes avec un ossuaire qui a été qui était placé à cet à cet endroit là si vous faites attention en fait on voit les les colonnes qui portent toute une série de décors liés à l'architecture funéraire si vous faites attention on voit sur les sablières sur les poutres au dessus des au dessus des baies en fait on a toute une série de décors liés à l'art à l'art funéraire et aux outils de de défaut soyeurs pour enterrer à l'intérieur de ces cimetières les colonnes portent elles mêmes des éléments d'une danse macabre qui tourne tout autour du tout autour du cloître c'est véritablement un très très bel exemple d'une architecture funéraire de la voilà de la fin du du moyen-âge et du et du 16e siècle un autre monument qu'il faut absolument voir à rouen c'est l'abbaye l'abbaye de saint ouin elle est absolument superbe c'est une très très belle une très très belle architecture de la de la fin en fait de de la période du 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 gothique flamboyant l'église en fait prend la la place d'un ladassiale prend la place d'une d'une église mérovingienne qui a été ensuite reconstruite pour accueillir une 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 abbaye bénédictine à partir du huitième siècle la l'église romane a été a été elle même réaménagé au 11e et au 12e siècle l'effondrement du coeur de la de la de l'abbaye romane a justifié la reconstruction du bâtiment c'est celui que vous voyez aujourd'hui le coeur a été reconstruit au 14e siècle et le bâtiment la nef elle-même et le l'ensemble de la de l'église de la batiale a été reconstruit entre le 15e milieu du du 15e siècle et les années 1537 la façade vous n'en tenez pas compte elle est du 19e siècle le bâtiment est absolument superbe c'est véritablement un très très bel exemple de l'architecture gothique normande avec cette énorme tour lanterne au centre de la au centre de la oui c'est vrai c'est une vraie pure merveille avec cette énorme tour lanterne à la croisée du du transept l'intérieur est juste sublime elle est d'une d'une beauté d'une luminosité absolument incroyable c'est un immense bâtiment en réalité la nef à elle-même elle seule rassemble dix travées donc en fait pour vous donner une idée l'église fait plus de 130 mètres de long elle est relativement étroite 26 mètres de large pour la pour la nef et 38 mètres de hauteur donc en fait elle est très très étirée en hauteur et c'est une pure merveille avec une immense ensemble de panneaux vitrés on a 80 fenêtres pour cette pour cette église avec des ensembles de vitraux entre le milieu du 14e siècle et le tout début du du 16e siècle c'est véritablement un des très très grands monuments à voir à rouen avec la cathédrale avec le palais de justice avec le gros horloge et bien évidemment si vous sortez de rouen l'abbaye de l'abbaye de jumièges vous descendrez le cours du le cours de la scène pour rejoindre une des plus un des plus beaux sites de d'abbaye alors romane et et gothique pour pour celle ci elle a été fondée au 7e siècle elle a été construite et réaménagée régulièrement aujourd'hui en fait ce que vous pouvez voir ce sont les ruines de cette de cette de cette abbaye l'abbatiale elle-même toute la toute la partie ouest de la du bâtiment est romane c'est une construction qui s'est voilà qui a été lancé autour du 11e siècle alors que le coeur de la de l'église a été refaite le coeur de l'abbatiale a été reconstruite à la période gothique en fait à partir de la fin du 13e siècle une voilà un endroit avec une majesté absolument incroyable et véritablement un des un des très très grands chefs-d'oeuvre de l'architecture religieuse normande voilà alors j'espère que je vous ai donné envie d'aller d'aller à rouen on ira ensemble quand le voilà quand les temps seront meilleurs c'est une ville qui est très proche en réalité de de paris et qui rassemble une multitude de choses le musée des beaux-arts est une est une pure merveille allons-y bientôt j'espère alors voilà on a on aura l'occasion de discuter de ces de ces de ces projets à venir pour rejoindre pour rejoindre rouen on est vraiment à votre disposition et donc dans les jours qui qui viennent donc vendredi on a une conférence sur le sur le sur le rajas dans un endroit magique et puis donc pour pour garder le lien et pour partager intermède lance une série de dix conférences dans un premier temps sur l'histoire de france redécouvrir l'histoire de de france et c'est thierry thierry soulard qui va animer ces ces conférences donc elle commence samedi ce sera samedi et dimanche on a donc dix dix séances dix dix épisodes pour l'histoire de france saison 1 par 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 tirer soulard donc les inscriptions vont pouvoir commencer je crois aujourd'hui ou demain vous pourrez vous inscrire en allant sur le sur le sur notre site sur le site d'intermède voilà vous pourrez vous inscrire et payer le les inscriptions soit une séance soit directement au au 10 séances pour découvrir l'histoire de france avec avec thierry voilà j'espère que ça vous a intéressé et je suis sûr que nous nous retrouverons très très bientôt pour découvrir un autre de nos un autre de nos musées de notre de nos musées de province à très bientôt au revoir 1 2 1 1 2 C'est parti !